Qu'est-ce que nous pouvons changer ? Il n'y a pas de changement et c'est quelque chose qui nous frustre et bien entendu qui est une occasion de pression et de stress de notre entourage, en particulier si notre entourage a une fâcheuse tendance à religiosifier les éventuels changements que nous devrions apporter. Alors, il faut savoir que mes actes ne sont pas bons et quand je deviens chrétien, eh bien, ils sont supposés devenir bons. Il y a toujours cette espèce de bizarre pensée que les gens qui deviennent chrétiennes deviennent bons. Non, je ne sais pas d'où ça vient à part du foyer central de la religion. Parce que si on arrive à l'hôpital, ce n'est pas le fait d'être à l'hôpital qui règle les problèmes, c'est le fait d'être soigné à l'hôpital. Ce n'est pas parce que vous rentrez dans la salle de consultation du médecin que ça y est, ça va mieux. Alors, des fois, dans certains cas, mais c'est vraiment parce que je n'étais pas malade et que j'avais une sorte de crise psychosomatique. Ici, en l'occurrence, nous devons reconnaître que si nous sommes croyants, c'est parce que nous avons considéré que notre âme était en crise, en douleur, que nos actes dépassaient nos désirs, que nous ne faisions pas ce que nous voulions et que nous faisions ce que nous ne voulions pas. Et cette douleur, cette tristesse, nous amène à crier au secours à Dieu, et nous crions au secours. Mais en attendant, je me retrouve dans une situation où mon entourage ne comprend pas pourquoi j'agis mal. Alors, mon entourage, ou moi-même, je fais partie de mon entourage quand même, mon entourage me dit, mais ne fais plus ça. Et vous avez peut-être déjà remarqué, comme moi, que s'il y a bien quelque chose qui ne fait pas changer les gens, c'est de leur dire de ne plus faire. Vous savez, ce genre toujours d'exemple, arrête de dire ça, ou arrête d'être négatif, ou arrête de critiquer, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de manger, arrête, etc. Arrête d'être inquiet, truc magnifique, t'inquiète pas. Ah, bon, je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas si ça marche chez vous, mais il faut un petit peu plus. Arrête d'être timide, ne sois pas timide, il n'y a aucune raison, etc. Vous voyez, ce genre de pression. Alors, bien sûr, quand on n'arrive pas, on ne sait pas comment. Et puis, la parole nous dit que nous étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres. C'est vrai que nous avions ce réflexe, c'est un réflexe qui est programmé dans notre vie, et nous allons naturellement être toujours tirés vers ce que dit Colossien au chapitre 1, verset 21. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à bien changer, les gens qui usent de grandes psychologies vous disent « Oui, mais si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas la volonté. » Et là, on commence à rajouter un autre niveau, une autre couche de pression, une autre couche de culpabilité. Et si on veut, on peut. Quand on veut, on peut. C'est une question de volonté. Alors ça, vous l'entendez. Surtout chez les gens qui ont la volonté naturelle de ne pas faire ce que vous faites mal. Vous voyez, vous avez des gens autour de vous qui ont une grande maîtrise dans un domaine. Eh bien, ils vont aller enfoncer le clou dans votre vie et dans ce domaine que vous ne maîtrisez pas bien. Bien entendu, toute forme de condamnation donne des racines à l'échec. Plus on vous dit qu'il ne faut pas le faire, plus ça va fortifier cette espèce de réflexe à être attiré vers. C'est terrible, mais c'est biblique. Et même le monde, en dehors de la pensée biblique, le reconnaît. La pression va produire ça. Alors moi, je vais essayer en me disant, bon, décidez, choisir. Je vais essayer. Je vais... Proverbe 3, 31. Ne porte pas envie à un homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Bien entendu que le choix est très important. Bien entendu que le choix est une chose fondamentale que Dieu nous a donnée dans le jardin d'Éden. Il nous a donné la possibilité de choisir le libre arbitre. Mais le libre arbitre n'est pas la source ultime. Parce que ce qui fait que je choisis, c'est encore autre chose. Qui se situe un tout petit peu derrière et encore plus caché. Qu'est-ce qui fait que je choisis ? Qu'est-ce qui fait que je vais être poussé à prendre telle ou telle option ? Eh bien nous avons en amont un phénomène de priorité. Nous avons au fond de nous, avant même les choix, les priorités. Ce qui au fond de moi est le siège du besoin. Matthieu 6, 32 nous dit, ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Dieu sait quel est notre besoin. Et quand je suis dans ma crise d'indépendance, c'est-à-dire quand j'essaie de vivre par moi-même, de me débrouiller, de me rendre heureux moi-même, de répondre à mes aspirations, de me dire là j'ai vraiment besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin de passer un peu, etc. Eh bien je suis en train de me désolidariser du programme de Dieu et puis je dis maintenant je vais m'occuper un petit peu de moi. Je ne me le dis pas aussi intellectuellement que ça, aussi consciemment que ça. C'est un système de réflexe où je vais prioriser mes priorités, si j'ose dire. Philippien 4, 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. » Dieu est un spécialiste de mes besoins. Mes priorités vont faire que je vais choisir. Mais mes priorités ne sont pas faciles à gérer parce que je ne les connais pas beaucoup, voire même pas du tout. Les priorités sont extrêmement cachées. Elles ne sont pas faciles à décrire. J'ai des priorités même que je ne peux pas m'avouer, qui sont de peut-être remplir mon âme d'une certaine façon. J'ai besoin de me remplir parce que j'ai un vide au fond de moi, parce que je me trouve inintéressant dans mon existence et je vais essayer de remplir d'une manière ou d'une autre. Ces priorités-là sont racines de mes choix. Mes choix sont racines de mes actes. Alors, comment agir sur mes priorités ? Et c'est là que l'on touche la solution, la libération. Ce qui va changer mes priorités, ce sont mes valeurs. Mes valeurs qu'on peut appeler, en tant que chrétien, mes doctrines, ou ma doctrine. C'est-à-dire les choses qui sont la pensée de Dieu sur un sujet. C'est ça qui va devenir une valeur. Mais ça peut être une valeur également dans un domaine complètement quotidien, extrêmement banal, les valeurs de ma façon de vivre tous les jours. Nous avons une valeur culturelle. Nous, en Afrique, nous faisons, etc. Nous avons certaines valeurs. Ou nous avons appris certaines valeurs que telle et telle situation se traite de telle et telle façon. Peut-être que vous avez la valeur dans votre milieu évangélique que quand on prie, on hurle. Ou on commence tout doucement, et puis on commence de monter après dans les émotions. Et la prière s'est hurlée, comme si, je ne sais pas, peut-être Dieu est sourd, ou peut-être c'est... Mais c'est une valeur. Comme si la prière qui était calme, tranquille, ou qui était tout simplement liée à ma nature, ou ma façon de faire, n'était pas valable. Donc vous avez des gens, des fois, dans certaines communautés, en particulier dans certains pays, où les gens sont extrêmement délicats, calmes, voire même avec le bouton de volume réglé sur un toute la journée, c'est-à-dire quand on les écoute, il faut tendre l'oreille, mais quand ils prient, ils hurlent. Il faut que ça monte, il faut que... Bien sûr, basé sur un verset, en trouvant un verset qui dit « Je crie à l'éternel ». Mais « Je crie à l'éternel », c'est une situation particulière. Ce n'est pas que je dois toujours crier à Dieu. Et en plus, pourquoi crier à Dieu ? Pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin que je crie ? Je ferme la parenthèse. Ça, ça peut être une valeur. C'est une façon dans laquelle j'ai été éduqué, j'oserais même dire programmé. J'ai été programmé d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'à cause de cette façon, il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui ne me plaisent pas, d'autres qui m'attirent, et d'autres qui me répulsent. Eh bien, ces valeurs-là, si je remplis dans ce réservoir de valeurs les valeurs de Dieu, je vais avoir un impact sur mes priorités. les priorités vont avoir un impact sur mes volontés, sur mes choix, et mes choix auront un impact sur mes actes. C'est pourquoi, quand on arrive à changer les valeurs, on n'a plus besoin de s'occuper de cette chaîne de transformation. Mes actes changent. Quand les actes sont mauvais, cherchons à changer les valeurs. Quand les actes font mal, cherchons à changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut, devant le voleur, il faut aller chercher ces valeurs. Mais devant la compulsivité du vol, il faut changer les valeurs. Devant une douleur qui est installée, c'est le système de valeurs qui doit changer. La Bible nous dit, dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Que nous soyons transformés dans notre intelligence. Que nos valeurs soient changées. Que le logiciel de nos valeurs soit un autre logiciel, pour que tous nos actes soient complètement différents. Éphésiens 4, 23, nous dit que l'importance d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Colossiens 3, 10, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image, de celui qui l'a créé. » Changer de valeur, c'est changer de priorité. Changer de priorité, c'est donner capacité de bien choisir. Capacité de bien choisir, c'est de l'opportunité de faire différemment. Alors, changeons de valeur.